Bonjour et bienvenue dans votre 13h. Au sommaire, la remise des rapports d'activité de 2021 et 2022. Du médiateur du FASO au capitaine Ibrahim Traoré, ces rapports font le point sur le traitement des dossiers de réclamation et des grands événements qui ont marqué la vie de l'institution. Plus de détails à suivre dans un instant. Dans cette édition, nous parlerons aussi de la journée de jeûne et de prière décrétée par le gouvernement de la transition. Les chrétiens évangéliques ont repondu massivement l'appel ce week-end. Ils se sont réunis au centre national de conférences des églises des assemblées de Dieu pour prier pour le retour de la paix au Burkina. Ambiance et réaction à suivre dans un instant. Dans ce 13h, il sera également question de la sortie de la 14e promotion de l'école nationale des sous-officiers d'actifs. Au nom de 367, ils sont désormais aptes à porter le grade de sergent. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal à la présidence du FASO. Le médiateur du FASO y était ce vendredi avec son staff. Ils sont allés remettre les rapports d'activité 2021 et 2022 de l'institution au capitaine Ibrahim Traoré. De ces rapports, il ressort que le médiateur du FASO a reçu 746 dossiers de réclamation en 2021 contre 840 dossiers en 2022. Plus de détails avec Abdou Gémigné. De la délégation reçue par le président de la transition, le médiateur du FASO a remis les rapports d'activité 2021 et 2022 de son institution au chef de l'État. Ces rapports font le point sur les différents dossiers de réclamation traités par l'institution en 2021 et en 2022. Selon le médiateur du FASO, Fatima Tassano Touré, il ressort de ces rapports que son institution a reçu 746 dossiers de réclamation et 6286 plaignants en 2021 contre 840 dossiers de réclamation et 11033 plaignants en 2022. Il faut noter également que le médiateur du FASO a fait un certain nombre de plaidoyers courant ces deux années. Et non seulement pour la cohésion sociale et pour le mieux vivre, mais on peut citer entre autres. Il y a le plaidoyer pour le renforcement de la lutte contre le terrorisme, le plaidoyer pour la réouverture du lycée Philippe Zenda Cabouré, pour le soutien aux veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombées sur les théâtres des opérations et de la lutte contre le terrorisme. Si vous avez suivi l'actualité, ce plaidoyer a été très bien perçu et il y a eu un atelier et en fin de compte, récemment, la loi a été adoptée par l'Assemblée législative de transition. Dans le domaine de l'autosaisine, le médiateur du FASO s'est également penché en 2022 sur la crise universitaire qui a sécoué l'université Naziboni. La crise suite au projet de restauration du minaret de la grande mosquée de Dilasoba à Bobo Dilasso a également été gérée par le médiateur du FASO. Nous avons donc également rélevé auprès de son excellence que malgré les efforts du médiateur du FASO, nous avons scellé en 2022 une lente réactivité de l'administration face à nos interpellations. C'est pour dire qu'en 2021, l'administration a réagi à nos interpellations à hauteur de 66 et quelques pourcents et en 2022, ce taux est revenu à 52%. Donc nous lui avons demandé de faire le plaidoyer pour interpeller les administrations parce que, eux, leur réactivité nous permet d'être plus diligents pour rassurer davantage le citoyen burkinabé qui vient vers nous au lieu même d'aller à la justice parce qu'il veut une décision rapide suite à une médiation dans un climat apaisé. Fatima Tassano Touré a déclaré avoir reçu les félicitations du président de la transition pour le travail abattu. Le capitaine Ibrahim Traoré a également invité le médiateur du FASO à se pencher davantage sur les différents conflits communautaires qui minent le Burkina FASO. Sur invitation du Burkina FASO, le secrétaire général de l'Union interparlementaire a séjourné à Ouagadougou. Il a eu une séance de travail avec le président de l'Assemblée législative de transition ce samedi, occasion pour le représentant de la fêtière des parlements de s'enquérir de la situation sécuritaire du Burkina et d'exprimer son engagement à accompagner l'Assemblée législative de transition dans sa mission pour une sortie de crise au Burkina. Un engagement qui a été d'ailleurs matérialisé par la signature d'un protocole d'accord. On reste avec Abdou Raminier. C'est un protocole d'accord signé entre l'Assemblée législative de transition ALT et l'Union interparlementaire UIP. Un document qui relève l'engagement de la fêtière des parlements du monde à accompagner l'ALT dans l'accomplissement de sa mission. Au-delà de l'institution parlementaire, l'UIP s'engage ainsi à soutenir le peuple burkinabé à se doter d'institutions fortes afin de pouvoir faire face aux crises multidimensionnelles. Le secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, estime que le Burkina Faso a besoin de ce soutien en ce moment difficile. Nous avons des expériences, des expertises en matière de gestion de certains dossiers, y compris des transitions, des dossiers concernant le fonctionnement d'une assemblée de transition, les réformes qui peuvent être opérées en vue d'établir des fondations très solides pour une nouvelle société. Donc tout cela, nous souhaitons mettre à la disposition des autorités, si tel est leur désir, afin qu'ensemble, on bâtisse un édifice qui est solide, qui va résister à l'épreuve d'étant pour que cette transition ne déçoive pas. C'est ça. Pour nous, il ne faut pas que la transition déçoive. Il ne faut pas que d'ici quelques années, on revienne à la case de départ pour dire qu'on va refonder une fois de plus le Burkina Faso. Avant la séance de travail qui s'est soldée par la signature de ce protocole d'accord, le secrétaire général de l'UIP a eu un tête-à-tête avec le président de l'Assemblée législative de transition. Martin Chungong et Ousmane Bougouma ont échangé sur la situation nationale. Le président de l'ALT salue cette volonté de la fêtière des parlements de s'imprégner de la situation au Burkina Faso. Il a été question de la situation sécuritaire et humanitaire que traverse notre pays. Comme je le disais, monsieur le secrétaire général est venu s'inquerir, véritablement toucher du doigt la situation de notre pays. Il s'agit là d'une approche que nous saluons. Au lieu de rester loin et de spéculer sur la situation burkinabé, monsieur le secrétaire général a jugé bon de venir s'entretenir avec nous pour comprendre davantage notre situation et voir comment l'Union interparlementaire peut apporter un accompagnement pour nous aider à relever les défis de la transition. Martin Chungong a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils aux membres de l'Assemblée législative de transition. Il les a invités à être ouverts, disponibles et à l'écoute de leur population. Cela afin de mieux s'imprégner des préoccupations du peuple et en tenir compte dans toutes leurs actions. L'actualité a été également marquée par la grande prière décrétée par le gouvernement de la transition burkinabé. La FEME, la Fédération des églises et missions évangéliques, a répondu à la sollicitation en convoquant les chrétiens évangéliques au centre national de conférence de l'Église des Assemblées de Dieu pour prier pour le retour de la paix au Burkina et c'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Regardez. Ils étaient nombreux, hommes, femmes, fidèles chrétiens, forces de défense et de sécurité, à répondre présents à l'appel des autorités de la transition en tenant une journée de jeûne et de prière. Cette journée a servi de quatre pour des prêches, des prières et d'adoration avec un seul objectif, le retour de la paix au Burkina Faso. Une paix que les Burkinabés recherchent depuis plus de sept ans. Et le message livré à l'occasion interpelle tous les Burkinabés à prendre pour appui Dieu en toutes circonstances. C'est une initiative noble parce que ce gouvernement a compris que nous ne pouvons pas compter seulement que sur nous-mêmes, sur notre propre force, sur ce que nous avons comme armement, mais qu'il est également important et surtout important de compter sur le terrain de notre Dieu, celui qui nous a créés. Cette journée nationale de jeûne et de prière pour la paix et la cohésion sociale a été décrétée par les autorités de la transition. Elle a pour objectif de rassembler tous les Burkinabés sans distinction de religion ni de croyance pour une communion de prière pour un retour rapide et définitif de la paix au Burkina Faso. On espère que la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais ça n'est pas l'esprit du Dieu vivant. Et nous en sommes très conscients. Et au regard du message que le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité a pu passer, nous voyons en fait que le socle sur lequel nous nous appuyons, c'est le socle de la foi en Jésus-Christ, en ce qui nous concerne. Et nous avons foi qu'à travers sa force et sa puissance, il fera camper les anges autour du Burkina Faso et que la victoire sera nôtre. Les fidèles chrétiens venus nombreux prendre part à la prière ont salué l'initiative du gouvernement. C'est une grâce de pouvoir s'associer avec les frères et d'implorer le Seigneur pour la paix du Burkina Faso. Parce que notre Seigneur nous dit que là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu de nous. Et là nous sommes plusieurs. Et si nous faisons monter nos voix vers le ciel, le Seigneur entendra et sûrement il fera quelque chose. Ce n'est pas la première fois qu'une telle journée est organisée au Burkina Faso depuis le début de la crise sécuritaire. Il y a un an, en avril 2022, ce sont trois journées successives qui ont été consacrées à la prière pour le retour de la paix. En octobre 2018, une autre journée de jeûne et de prière avait été organisée à l'initiative des communautés religieuses. Cette prière décrétée par le gouvernement de la transition suscite des polémiques. Même si l'écrivain Adama Siguere salue l'initiative, l'ancien diplomate Ismaël Diallo et Bourema Youmou du Parti panafricain pour le salut se veulent sceptiques. Ils étaient tous invités sur le plateau du journal du dimanche soir. Suivons le résumé de leurs interventions dans ce reportage que nous propose Alexis Wenkouni Belemnaba. A l'initiative des autorités de la transition, toutes les confessions religieuses de la nation burkinabé, chacune à son niveau a initié une journée de jeûne et de prière pour le retour de la paix et de la stabilité. Une paix et une stabilité tant recherchées par le peuple burkinabé du fait de la crise sécuritaire due aux attaques terroristes qui endeuillent la nation et met à mal son vivre ensemble. Invité au journal du dimanche soir, l'écrivain Adama Siguere estime que c'est une bonne initiative de convoquer le spirituel pour qu'il soutienne les FTS et les VDP dans cette lutte contre les forces du mal. Une initiative qu'il qualifie d'une autre arme dans la lutte contre les terroristes. Aujourd'hui l'engagement est ferme, la détermination est manifeste, la guerre elle se mène sur le terrain. Et si en plus de cette guerre-là on demande de prier, moi je suis parfaitement d'accord. Là où je n'étais pas d'accord c'est quand vous dormez, quand vous ne faites pas d'effort, quand vous ne donnez pas le meilleur de vous-même et vous demandez à Dieu de vous aider. En 2018 il y a eu cette prière, moi j'avais fait un écrit pour dire que non, vous ne pouvez pas faire semblant, vous ne pouvez pas dormir et demander à Dieu de vous aider. Je n'étais pas d'accord pour ça parce que Dieu n'est pas là pour écouter. Dieu c'est le Dieu de tout le monde, c'est le Dieu de l'univers, ce n'est pas le Dieu du Bruckner Faso, même s'il aime bien le Bruckner. Mais à partir du moment où la donne a changé et que la guerre se mène concrètement sur le terrain, demander à Dieu de vous accompagner, moi je trouve que c'est tout à fait normal. L'ancien diplomate Ismaël Dialo se veut sceptique à ce sujet. Pour lui, si Dieu a doté l'homme d'intelligence de pouvoir agir, lui demander de punir des gens pourrait être qualifié d'un lavé d'impuissance des autorités de la transition. Je ne crois pas que ce soit la bonne lecture de la religion. Pourquoi demander à Dieu de punir des gens ? Il faut les punir soi-même. Et si Dieu vous permet de les punir, c'est qu'il vous a donné l'autorisation de les punir. Mais demander à Dieu de le faire, c'est encore une manifestation de votre faiblesse et de votre faillite. Alors, ne remettez pas tout à Dieu. Comme l'a dit Ségurie, Dieu n'est pas là pour nous, il est là pour tout le monde. Alors donc, voici le sentiment que ça m'inspire. C'est bien, mais je suis sceptique. Bourrema Nyoumou du PPS, le parti panafricain pour le salut, lui se dit inquiet. Et il va plus loin. Il qualifie cette initiative du populisme des autorités de la transition. L'organisation de cette journée de jeûne et de prière ne l'est ni dans la forme, ni dans le fond, clame-t-il. C'est dans les camps militaires, là, qui sont au front, que la prière devait s'organiser. Et tous les religieux qui veulent diriger la prière rejoignent les militaires pour faire la prière là-bas. Mais pour moi, chaque Bukinabé devait prier individuellement. Nous n'avons pas besoin d'une prière populaire. Pour moi, la prière populaire frôle du populisme. Parce que j'ai dit que ma foi m'enseigne que la prière qui est exaucée plus rapidement pour un destinateur de prière, c'est la prière qui est faite à son insu. Nous faisons la prière pour nos FDS et nos VDP qui sont sur le front. Nous devons le faire discrètement. Le peuple burkinabé, à travers ses différentes communautés, sont fondamentalement reliés à un être suppléme qui est Dieu sur un Adama Siyiri. Cette initiative répond à la sociologie du peuple burkinabé, conclut-il. Burem Ayoumou lui concède que cette journée de jeûne et de prière n'est qu'un débit pour affronter les épreuves, comme disait le chef de l'État. Ismaël Diallo lui conclut que si le Burkina Faso arrivait à vaincre le terrorisme, il reste un autre combat, celui de recoutre le tissu social. Tout comme tout fait, il y a un principe clair. C'est dans l'unité d'action que le Burkina Faso sortira de ce bourbier, concluent les invités. Suite de ce 13h, 15 000 volontaires nationaux, agents de santé à base communautaire, ont prêté serment ce vendredi ici à Ouagadougou. Devant les membres du gouvernement, ces agents de santé communautaire ont affirmé leur ferme volonté de contribuer au développement du Burkina. Ils seront à cet effet affectés dans les villes de Bobo-du-Lassau, Ouagadougou, ainsi que sur les sites de déplacés internes pour accompagner les agents de santé dans la prise en charge des malades. Le compte rendu de la cérémonie de prestation de serment avec Chantal Sommet et Abdou Rémien. La main droite sur la poitrine et l'autre levée vers le ciel, les volontaires nationaux, agents de santé à base communautaire, prêtent serment d'accomplir leur tâche au profit de la population dans l'intégrité et le respect des règles. Ces 15 000 volontaires sont ainsi prêts à être déployés dans les régions du centre et du Haut-Bassin et sur les sites des personnes déplacées internes. Leur tâche est de venir en appui aux agents de santé afin de répondre aux besoins des populations en termes de sensibilisation et de prévention de certaines maladies, explique le ministre en charge de la Santé, Robert Lucien-Jean-Claude Cargougou. Nous sommes rendus compte que dans ces zones, notamment au niveau des zones périurbaines, les populations n'ont pas souvent accès à des services de santé et de nutrition de base. Et ces volontaires nationaux ASBC vont offrir un paquet intégré de services préventifs et surtout promotionnels en termes d'hygiène, en termes de nutrition, en termes de lutte contre le paludisme et d'autres thématiques qui vont leur être confiées par les agents de santé. Au-delà de combler un gap dans le domaine de la santé, le recrutement de ces volontaires répond à un besoin national, celui de réduire le chômage et cultiver l'esprit patriotique au sein de la jeunesse, déclare le ministre en charge de la jeunesse, Boubacar Savadougou. Il y a ceux qui n'ont pas une qualification, qui sont recrutés, et au cours de leur séjour de volontariat qui dure environ trois ans, on les professionnalise pour qu'à la fin de cette période de volontariat, ils aient un métier. Nous avons souhaité intégrer ou engager au moins 100 000 volontaires dans un programme que le gouvernement de la transition a initié. Ce programme de volontariat permet de lutter contre le chômage et surtout de préparer cette jeunesse à un engagement citoyen, de préparer cette jeunesse pour avoir cette expérience qui est souvent demandée pour les offres d'emploi. Les nouveaux agents de santé à base communautaire, par la voix de leurs représentantes, ont traduit leur reconnaissance au gouvernement. Ils ont pris l'engagement de relever les défis pour soulager les populations en cette période de crise sécuritaire et humanitaire. Sortie de promotion également des élèves sous-officiers d'actifs ce vendredi 19 mai. Après deux ans de formation, 307 stagiaires de la 14e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs sont désormais aptes à porter le grade de sergent. Ils ont reçu leurs épaulettes ce vendredi. Cette 14e promotion a été baptisée « Promotion sous-lieutenant Wynpanga Ludovic Wedraougou ». C'est un reportage de Maxime Jeanne de Bambara. Il sont 307 élèves sous-officiers d'actifs à effectuer leur sortie de promotion à travers cette cérémonie. C'est la 14e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs composée de 296 garçons et de 11 personnels féminins. Baptisée « Promotion sous-lieutenant Wynpanga Ludovic Wedraougou », elle a deux ans durant été formée selon son délégué Diedou Baco au tir de combat, à la sécurité incendie, au technique commando, au combat en zone urbaine, entre autres. Formation à l'issue de laquelle ses stagiaires sont faits sergents. La 14e promotion devant vous ce matin est prête à servir, peu importe là où le devoir l'appellera. La 14e promotion est prête à emprunter les sentiers de gloire tracés par ces illustres aînés. S'élevés par le savoir et l'excellent pour servir, telle est la devie de notre école. Le chef d'état-major de l'armée de terre a invité les nouveaux sergents à s'approprier les valeurs de courage, de solidarité et d'esprit de sacrifice. Pour ce dernier, la place du sous-officier au sein de l'unité prend une dimension encore plus importante dans ce contexte où les enjeux sécuritaires et socio-économiques exigent un commandement de proximité plus rigoureux. Chérie ouvrière du commandement militaire, en carnison comme au combat, le sous-officier est le maillon central de la chaîne qui relie le chef à la troupe. Premier élève du chef, il traduit ses ordres à la troupe, s'assure de leur bonne exécution et rend compte. En leader, il fait preuve d'initiative, encadre, motive, rassure les hommes, notamment dans les moments difficiles. De ces 307 stagiaires de la 14e promotion de l'école nationale des sous-officiers d'actifs, on y dénombre 11 éléments des pays de la sous-région, dont 2 du Mali, 2 de la Côte d'Ivoire, 2 du Sénégal, 2 de la Centrafrique, 1 du Tchad et 2 du Niger. Nous restons avec notre reporter Maxime Jean-Urbain Barra pour la 28e édition du grand tirage de la tranche commune entente qui a livré son verdict ce vendredi 19 mai au Sénasa. L'ivoirien Guillaume Doua a mis fin au suspense au 7e tirage en remportant le grand lot de 10 millions de francs CFA. Le Burkina s'en sort avec le deuxième grand lot de 5 millions de francs CFA remportés par Honorine Kabouré. Au total, 15 lauréats des pays membres du conseil et de l'entente ont tenté leur chance à ce grand tirage. Regardons. Tout en liesse, l'ivoirien Guillaume Doua est le grand gagnant de cette 28e édition du grand tirage de la tranche commune entente. Il remporte ainsi 10 millions de francs CFA au 7e tirage au cours de cette soirée pleine de suspense en présence des différentes délégations des pays membres du conseil et de l'entente que sont le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso. Ouvriers en Côte d'Ivoire, les premiers mots de Guillaume sont à l'endroit de sa mère à qui il dédie sa victoire. Je remercie le Seigneur d'avoir, je me refais bien et il me protège nos jours. Après encore, j'ai reçu ma mère qui a souffert pour moi pendant mes études. Je n'ai pas pu réussir à l'école, mais j'ai dit « Attends, un jour ça ira, elle a eu la retraite, elle va s'asseoir tranquillement. » Et je lui ai dit « Merci Dieu, je suis heureux vraiment. » En tant que chômeur ouvrier, ce sommet est dédié à mes frères du Guillaumeau. Il y a mes jeunes frères du quartier, j'ai bien là, surtout le carrefour du Bonnet à l'arrêté du Quai, que je vais créer des emplois pour mes revenus à mes frères. Et j'ai dit ça dans mon cœur, il dit « J'ai créé des emplois pour mes frères, pour que nous allons travailler ensemble. » Nous nous recadrons, nous regardons, mais nous le chemin que j'ai gagné, c'est dédié cette victoire-là. Nous ne sommes pas mes frères en travaillant ensemble. La Burkinabé Honorine Cabouré, première à tirer, repart avec le deuxième grand lot, 5 millions de francs CFA. En plus de 10 millions, la Côte d'Ivoire remporte le troisième grand lot, qui est de 4 millions de francs CFA. Les 12 autres tireurs sont répartis avec soit 2 millions de francs CFA, 1,5 million de francs CFA ou encore 1 million de francs CFA. Pour le directeur général de la Loterie Nationale Burkinabé, Ibrahim Zaharani, ce fut un pari réussi, malgré le contexte sécuritaire difficile. On se réjouit donc d'avoir tenu le pari de l'organisation. Ça a été donc pour nous une occasion d'échanger sur l'ensemble de nos préoccupations et éventuellement discuter sur les perspectives à dégager pour qu'on puisse améliorer la tranche commune en temps. Je l'ai dit dans mon discours en ce qui concerne l'innovation majeure qui a été instituée avec l'appui du Conseil de l'Entente. C'est l'appui aux jeunes pour l'entrepreneuriat et aux femmes pour les activités génératrices de revenus. Et pour cette innovation, ce sont 40 jeunes et femmes qui ont reçu des chèques d'un million de francs CFA. Un accompagnement du Conseil de l'Entente pour soutenir ces jeunes et femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat et des activités génératrices de revenus. Fini la 28e édition qui s'est tenue du 15 au 19 mai. Rendez-vous est pris au Bénin pour la 29e édition. Du 1er au 3 juin se tiendra à Koudougou, dans la région du Centre-Ouest, la 3e édition de la foi des technologies innovantes de la filière solaire. Avant la tenue effective de ce cadre d'échange, d'exposition et de partenariat, le comité d'organisation a tenu ce vendredi une conférence de presse dans la cité du Cavalier Rouge. Conférence pendant laquelle il a dévoilé le programme d'activité Fatima Tani qui est ma IET. Voici son compte-rendu. Promouvoir et vulgariser les innovations et produits de la recherche propre à la filière solaire au Burkina Faso. C'est toute l'importance de la foi des technologies innovantes de la filière solaire. Après une première et une deuxième édition, tenue à Ouagadougou et dans la ville de Sia, c'est au tour de la cité du Cavalier Rouge d'accueillir les acteurs de la filière pour la 3e édition. Et c'est le conseil régional du centre-ouest qui va accueillir ces derniers durant 3 jours. L'objectif est de mettre en lumière les technologies de la filière solaire au profit des professionnels, mais aussi des populations, explique la présidente du comité d'organisation, Fatimata Ouattara. La présente foi vise à rassembler l'offre et la demande de solutions innovantes et donner une meilleure visibilité aux innovations. Réunir au moins 200 acteurs lors de la foi des technologies innovantes de la filière solaire, permettre aux détenteurs des technologies innovantes de développer des portefeuilles, des réseaux professionnels, des partenariats et circuits commerciaux de produits de la filière solaire et à travers la création d'un cadre de rencontre B2B. Et ce sont plusieurs activités qui ont été inscrites à l'ordre du jour de cette 3e édition pour l'Athènes des objectifs. Il s'agit selon Fatimata Ouattara des rencontres B2B, des conférenciers panèles, des masterclasses, d'un espace d'exposition et de la nuit du solaire. La question de l'importance de l'énergie solaire ainsi que les bénéfices dérivés dont pourraient bénéficier les populations de nos localités n'étant plus à démontrer dans un pays comme le nôtre, il est légitime de penser qu'il est plus que nécessaire de mettre en lumière les innovations de la filière. L'anérer par notre voix en appelle donc à l'implication véritable des acteurs de la filière ainsi qu'aux populations de la région du centre-ouest en général pour une participation active aux différentes activités de cette 3e édition de la Foire des technologies innovantes de la filière solaire. Cette édition 2023 de la Foire des technologies innovantes de la filière solaire se tient d'ailleurs sous le thème Technologie du solaire, une solution pour la résilience économique de nos localités. Elle est organisée par l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique anérée à travers le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, Pakao. Feuillotons à présent le tout premier livre de l'ancien ministre burkinabé de la culture, Abdoulkarim Sango, intitulé Pour la culture, je plaide. C'est un ouvrage dans lequel l'auteur partage son expérience et interpelle sur la nécessité d'une articulation des efforts de développement autour de la culture. On découvre le livre avec Mickaël Tougri. L'ancien ministre en charge de la culture, Abdoulkarim Sango, signe son entrée dans l'univers des gens de la plume à travers son ouvrage Pour la culture, je plaide. La cérémonie de dédicace a connu la présence de plusieurs personnalités. L'ancien ministre, à travers ce livre Pour la culture, je plaide, est une expression d'une révolte contre l'autodestruction organisée par les institutions étatiques de leur propre société. La culture est rédigée, elle est, j'allais dire, méprisée, et pourtant elle reste le socle du tout de l'Europe pour moi. En tout cas, c'est ce que tous les hommes politiques affirment dans leur discours. Est-ce qu'ils y croient ? Je ne sais pas trop. Vous comprenez donc que lorsque vous négligez ou vous négligez la culture, il ne saurait y avoir de développement en Afrique. Jusque-là, lorsqu'on observe l'État africain en général, au Burkina en particulier, il est conçu dans un moule culturel qui est rejeté par la grande majorité des populations. La faillite de nos États, dont le monde en particulier, s'origine, finalement, de mon point de vue, d'un souviatus permanent entre ce qu'on appelle l'État moderne et l'État traditionnel. Nos institutions sont complètement artificielles, sans un fondement solide dans le cœur de la population. Jean-Emmanuel Ouidraogo, actuel ministre en charge de la culture, cette œuvre de Abou Karim Sango est une source d'inspiration. Pour le patron du département de la culture Burkinabé, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais surtout s'inspirer de bonnes expériences, mais aussi les mésaventures pour pouvoir imaginer les meilleures solutions pour une promotion efficace de la culture Burkinabé. « Pour la culture, je plaide. Je dirais que c'est un titre qui claque. Avec le ministre Sango, ça claque toujours. Et je pense que le titre de cet ouvrage résume à souhait les deux grandes passions du ministre Sango. La première étant pour moi la culture d'abord, et la seconde étant bien sûr le droit, parce que c'est également un homme de droit. Et en tant que ministre de la culture, je suis le plus heureux de voir l' metabolicement de cette œuvre-là. Merci pour cet esprit de générosité et cet esprit de partage. Tout ce que je souhaite, c'est que cette inspiration ne s'arrête pas là. La cérémonie de dédicace du livre a connu la présence de plusieurs autorités politiques du Bukhina Faso et d'hommes de l'être. « Pour la culture, je plaide. 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 » Voilà qui met fin à ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente après-midi à toutes et à tous.